Sœur Claire, c'est le troisième dimanche de l'Avent de l'année A. Alors nous entendrons dans Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Alors il est question de Saint Jean-Baptiste, bien sûr le temps de l'Avent est dominé par cette grande figure prophétique de Jean-Baptiste qui annonce Jésus, la venue du Sauveur, et l'épisode commence par Jean-Baptiste dans sa prison, qui entend parler du Seigneur. Il dit ceci, Jean dans sa prison avait entendu parler des œuvres du Christ et il envoya de ses disciples pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ? » Alors d'abord je voudrais m'intéresser à cette expression. Pour parler de Jésus, pour parler du Christ, pour parler du Sauveur, Jean-Baptiste dit « celui qui doit venir ». De fait, c'est un des noms du Messie, un des noms de Jésus, notre Sauveur. Il est celui qui doit venir. Annoncé déjà dans le psaume 118 au verset 26, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans l'Épître aux Hébreux, on trouve aussi cette même expression, Hébreux chapitre 10, verset 37, où il est dit « Encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera ». Bon, il faut me débrouiller pour comprendre ce que ça veut dire « celui qui vient arrivera ». Alors, je ne vous raconte pas les oraisons du temps de l'Avent, où on célèbre la présence parmi nous de « celui qui doit venir ». Donc, on commence à comprendre que Jésus, c'est effectivement celui qui vient. D'ailleurs, le sens du mot « avant », « avant », ça veut dire « venu ». On célèbre la venue de celui qui vient. Et il y a une très belle méditation de Saint Bernard qui parle à propos du temps de l'Avent, de la triple venue de Jésus. Jésus, c'est celui qui vient, il vient au moins trois fois. Première venue, c'est celle que nous allons célébrer à Noël. Il est venu sur la terre, il a vécu avec les hommes, ils l'ont pris en haine, etc. Troisième venue, ça sera sa venue en gloire. « Toute chair verra le salut de notre Dieu ». Et la venue intermédiaire, elle est cachée. C'est sa venue en nous chaque fois qu'on prie, qu'on l'invoque, qu'on désire sa présence. Voilà, donc, il est celui qui vient. Il est venu, il vient et il viendra. C'est de cette manière que l'appelle Saint Jean-Baptiste. Et on voit que le début de ce texte nous présente un Saint Jean-Baptiste dans la nuit de la foi ou dans le combat spirituel. Lui qui a reconnu Jésus au moment de sa... alors qu'il n'était pas encore né, au jour de la visitation, qui a même fait comprendre à Élisabeth que Marie portait le sauveur. Lui qui a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, ou qui enlève le péché du monde, du fond de sa prison, il ne sait plus. D'où sa question. Pourquoi il ne sait plus ? Parce qu'il entend parler des œuvres de Jésus et lui-même est en prison et il ne se passe rien pour lui. Or, Jean-Baptiste connaissait par cœur le prophète Isaïe, où il est écrit, chapitre 61, verset 1, « L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. » Il est captif, il est prisonnier, il ne se passe strictement rien pour lui. Donc, c'est un texte d'ailleurs qui sera cité dans Saint-Luc, chapitre 4, verset 18, pour désigner Jésus, libérer les captifs, faire sortir de prison, ceux qui sont enchaînés. Jean-Baptiste est dans un cachot, il ne voit rien venir pour lui, alors qu'il est tout proche de Jésus. Du coup, il ne sait plus. Et il envoie les disciples poser la question à Jésus. Et la réponse de Jésus va être, au verset 6, une béatitude. La béatitude de la foi et de la constance quand on n'y voit rien. Bienheureux est-il, alors, celui qui ne trébuchera pas ou celui qui ne tombera pas à cause de moi. Sous-entendu, celui qui ne voit rien, qui ne sent rien, qui n'entend rien dans sa propre vie et qui continue à s'accrocher à ce qu'il connaît de moi. Et cette béatitude qui sera celle de saint Thomas dans l'Évangile selon saint Jean, vous vous rappelez, à la fin de l'Évangile selon saint Jean, quand saint Thomas est absent lors de la manifestation de Jésus et puis finalement, le dimanche suivant, il est là et il voit Jésus et il croit. Et béatitude, heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est la béatitude de Jean-Baptiste dans ce texte de dimanche. C'est Jean 20, 29. Voilà. Et puis ensuite, que fait Jésus ? Il va faire l'éloge de Jean-Baptiste au versets 10 et 11 de ce chapitre 11. « Je vous le dis, ce que vous êtes allés voir et entendre dans le désert, il est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. » Donc Jésus montre comment Jean-Baptiste accomplit les Écritures. Il est celui qui prépare la voie du Seigneur. Et cet aspect de la vocation de Jean-Baptiste avait été annoncé par le propre père de Jean-Baptiste dans le cantique du Bénédictus, qu'on chante tous les matins. Luc 1, 76. Qui est Jean-Baptiste ? Il est petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins. Voilà qui est Jean-Baptiste. Et de même que Jésus vivra son agonie à Gethsémanie, de même Jean-Baptiste vit une agonie dans son cachot où il ne voit plus rien, il est dans l'obscurité totale. Et la conclusion de Jésus concernant cet homme exceptionnel qu'est saint Jean-Baptiste est ceci. Parmi les hommes, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Donc plus grand des prophètes, le plus grand des envoyés, celui qui a été le plus proche du salut, Jean-Baptiste. Mais Jésus ajoute, c'est au verset 11 de ce chapitre 11, « Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui ». Alors il y a une traduction qui explique davantage les affaires plutôt que le plus petit est plus grand que lui. On peut dire, il y en a un plus petit dans le royaume des cieux qui est plus grand que lui. Et ce plus petit qui est le plus grand, évidemment, c'est Jésus. Nous savons, ça ne peut être que Jésus qui s'est fait le plus petit et qui est devenu le plus grand. Et voici ce que dit saint Augustin. « Cet homme si grand reconnaît la grandeur du Seigneur dans un tout petit. » C'est Jean-Baptiste. « Cet homme, en celui qui était venu, reconnaît l'homme Dieu. » « Si en effet parmi les enfants nés de la femme, c'est-à-dire parmi les hommes, aucun ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste, quiconque est plus grand que Jean, c'est qu'il n'est pas seulement homme, mais qu'il est aussi Dieu. » Donc voilà pourquoi le plus grand, qui est aussi le plus petit, c'est Jésus, Dieu fait homme. Il devait donc, cet homme si grand, non seulement avoir ses propres disciples, cet homme si grand, c'est Jean-Baptiste, mais aussi reconnaître avec eux le maître de tous, le Christ. Quel plus grand témoignage de vérité peut-on rendre en effet que de reconnaître, au prix de l'humiliation de soi-même, celui que, par un sentiment de rivalité, on aurait pu envier. Saint Augustin, dit Jean-Baptiste, il aurait pu envier Jésus en se disant « Moi je l'annonce, je fais des miracles, j'ai des disciples, etc. » Jean-Baptiste pouvait passer pour être le Messie, mais il l'a refusé. On pouvait le prendre pour le Christ, mais il s'y est opposé. L'humilité de Jean-Baptiste. Et cette humilité fait qu'il a reconnu effectivement Jésus, le plus petit et le plus grand dans le royaume des cieux. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada